Hello et bienvenue sur ma chaîne, voici mon tout premier vlog et je te montre ce qu'on a fait de beau pendant 3 jours à Paris. J'ai la chance d'avoir un incroyable copain qui m'a fait la surprise de m'emmener à la capitale pour mon anniversaire parce que je n'y suis jamais allée toute ma vie. Pour les petites présentations, ça c'est nous et ce que je vais te montrer là, c'est ma valise qui s'est fait un petit peu bousculer pendant le trajet. On a pris le train un vendredi soir à Lille-Centre et franchement notre trajet s'est super bien passé. Il est 22h quand on arrive à Gare de Lyon et franchement Paris c'est tellement grand mais tellement beau, waouh je suis tellement contente d'être là. Voici notre petit appart où on va loger et on a aussi fait la rencontre de Simone. Pour notre premier jour, on a voulu directement se balader et Yuri m'a dit que le plus simple pour se déplacer, c'est de se déplacer avec ça. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis très maladroite donc la dernière fois que j'ai fait du vélo, c'était vraiment pas confiant. Donc au départ, j'avais super peur de la trottinette, puis deux heures après en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Petite note pour nous-mêmes, ça sert juste à rien de se coiffer avant. Pour notre première destination, on a choisi d'aller au Palais du Louvre. J'étais tellement heureuse de le voir en vrai. Ça te plaît ? Et vous savez quoi ? J'ai même eu la chance de faire ma petite photo de touriste. Ensuite, direction le Jardin du Palais Royal, où là-bas, on a voulu faire quelques photos souvenirs encore une fois, mais ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Je vous laisse avec la suite. On s'est pas mal baladé, les gens à Paris sont vraiment tous trop beaux. On a fait des photos souvenirs et je me suis rendu compte que même les pigeons là-bas avaient l'air d'être à moi. On a commencé à avoir un petit creux, donc on est parti en direction d'un petit restaurant et on a trouvé un restaurant de ramen. Bienvenue au Kadawari Ramen. Si vous n'y êtes jamais allé, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour parce que c'était tellement bon, on s'est régalé. Et la décoration est vraiment incroyable. On a tout de suite repris le métro parce que Yuri voulait m'emmener à une exposition qu'il avait vue la dernière fois qu'il est passé à Paris. Et c'est une exposition photographique sur l'intimité amoureuse. Pour le goûter, mon frère m'a conseillé d'aller manger au Loire dans la théière. Et franchement, regardez-moi la tête de la meringue sur la tarte au citron. J'étais trop heureuse. En fin de journée, on s'est baladé vers les quais de la Seine. Et encore une fois, ça m'a trop plu. C'était vraiment trop beau. Et vous savez quoi ? J'ai appris que ce n'était pas un mythe à Paris. Il y avait des chanteurs qui chantaient des musiques bien françaises. Je vous laisse écouter ça. J'ai pu voir aussi pour la toute première fois de ma vie la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et juste après, on est allé se poser dans un parc. Pour finir, on s'est dirigé vers les galeries Lafayette où il y aurait acheté ce magnifique pantalon. Et à Disney Store, j'ai fait ma plus belle imitation de Minnie. Il y a un truc qu'elle pourrait dire Minnie ? Et enfin, pour le soir, on a décidé d'aller voir une pièce de théâtre. On est allé voir Edmond. C'était fantastique. Le lendemain matin, on a eu encore trop de chance. Il faisait super beau à Paris. Donc, on a décidé de se balader. On a pris la trottinette. Et on est allé en direction de La Villette. Dimanche, on voulait vraiment faire plein d'expositions. Mais avant ça, on s'est arrêté à Alapholi. C'est un petit restaurant qui fait plein de snacks. Et franchement, on s'est régalé. Puis la déco était vraiment trop jolie. On a voulu aller à l'exposition Pop Air. C'est une exposition gonflable qu'on avait beaucoup vue sur les réseaux sociaux et autres. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait bientôt 3 heures d'attente pour rentrer dans l'exposition. Donc, on s'est motivé. On a attendu. En attendant, on est allé aux autres expositions qu'il y avait aux alentours. On a fait un musée sur la musique. Et ensuite, à 17h, on a réussi à rentrer. On n'est pas déter en vrai ! Non, mais il y avait une queue de malade. Puis pour vous dire la vérité, j'ai été un petit peu déçue de l'exposition. Les deux premières salles sont vraiment cool. Donc, celles avec la piscine à boules et les bulles. Mais sinon, c'est vraiment trop cher. Et on attend beaucoup pour ce que c'est. Puis dans la piscine à boules, on se croyait dans Squid Game. Il faut avancer, pas bouger, se placer derrière les plongeoirs, attendre le top pour rentrer dedans. Enfin bref, sinon les autres salles étaient cool. Mais ça restait beaucoup des endroits plus Instagram pour que les gens fassent des photos. Et voilà, le soir, on a retourné à à la folie rejoindre mon frère. Parce qu'il y avait un bingo spécial de recueillie. J'avais vraiment trop le son parce que je n'arrêtais pas de perdre. On était une table de 12 et personne ne gagnait. Donc voilà, après on a repris le métro pour rentrer tranquillement. Et on est passés faire un petit coucou à la tour Eiffel qui était tout allumé. C'était vraiment trop joli. Qu'est-ce que tu penses de la tour Eiffel, Amy ? Elle est trop belle, la tour Eiffel. Elle n'est pas trop petite, ça va ? Un petit peu, mais elle est jolie quand même. C'est comme moi, je suis petite, mais je suis jolie quand même. Pour ce dernier jour à Paris, Yuri voulait me faire une surprise et m'emmener manger au restaurant. Alors on a directement pris le métro et on s'est arrêté à la place Pigalle. Là où se trouve l'incroyable Pink Mama. C'est un restaurant italien que j'avais vraiment très très envie d'aller y manger. Et il m'a fait cette surprise. Du coup, j'étais trop contente de pouvoir y aller. La déco est incroyable. Bien évidemment, on a super bien mangé. Moi, j'avais commandé une margarita. Regardez la taille de la croûte de la pizza, c'est incroyable. Et Yuri avait pris les pâtes au pesto. En dessert, on a pris un tiramisu maison. Après s'être rempli le ventre, on a repris le métro en direction du centre Pompidou. Et dans le métro, j'ai même croisé Ratatouille. Non, sérieusement, il y avait une petite souris sous le distributeur. Et franchement, je crois que j'étais la seule à être contente de la voir. Puisque j'adore la mode, on a décidé d'aller voir l'exposition du Saint-Laurent qui a fait des tenues inspirées de tableaux. Et elle était vraiment très, très cool. Puis on a vu plein d'autres œuvres super variées. Puis avant de partir, on est allé faire un dernier coucou à mon frère. Et on s'est baladé dans un parc avec lui. Et après, on a juste repris le train. Voilà, le vlog est fini. J'espère que ça vous a plu. Attendez, attendez. Vous pensez vraiment que j'allais finir comme ça ? C'est pas fini. Il nous est arrivé une dinguerie quand on est retourné à Nîmes. Du coup, on arrive à Nîmes à 22h et on rejoint notre voiture qui est garée dans le parking souterrain de la gare. Tout se passe bien. On est content de rentrer et tout. Et là, 70 euros de parking. C'est énorme. Émy n'a aucune thune. Et moi, du coup, ma carte, elle est complètement bloquée parce que j'ai énormément dépensé. Du coup, on essaie quand même de payer. Mais paiement refusé, bien évidemment. Du coup, je me dis, pas de souce, on va juste retirer des espèces et on paye à la borne en haut dans la gare. Du coup, me voilà parti pour trouver un distributeur dans la ville de Nîmes à 22h30. Sachant que Nîmes n'est pas une ville forcément bien fréquentée la nuit. Je vois un distributeur et un mec vraiment chelou devant qui, a priori, était là pour ma thune. Donc, du coup, je me dis que je vais peut-être aller à un autre distributeur un peu plus loin. Du coup, je trouve un autre distributeur dans cette magnifique ville de Nîmes toujours aussi bien fréquentée avec des bons bilos qui veulent me vendre du shit. Et je retire finalement 70 balles. Je retourne à la gare et là, ils me disent qu'ils acceptent que les billets de 10 et de 20. Or, je n'ai que des billets de 50, je suis riche. Je prends mon courage à deux mains et je me dis, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Du coup, je retourne au distributeur et je prends des billets de 10 et de 20 pour satisfaire la gare. Je retourne à la gare et là, la gare est complètement fermée. Je ne peux accéder que au parking. Donc là, du coup, dans cette situation, en gros, si t'as pas de carte, juste tu dors ici, quoi. Du coup, Amy appelle sa mère qui commence par ne pas répondre, puis finalement répond et lui fait un virement de 70 balles. On est sauvé. Sauf que non, en fait, parce que j'ai perdu le ticket. Entre temps, il s'est passé plein de trucs. Du coup, on se retrouve sans carte, sans rien du tout, sans distributeur et sans ticket. Mais on doit toujours sortir de ce parking. Du coup, on appuie sur le petit bouton qui nous met en relation à quelqu'un et on leur explique qu'on a complètement perdu le ticket. Ils nous annoncent qu'on doit payer plein tarif, à savoir 30 balles. Donc, on est complètement refait et on paye 30 balles et on s'en sort super bien, finalement. Voilà, la vidéo est finie. Cette fois-ci, pour de vrai. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous avez envie de suivre mes prochaines aventures. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de bisous. Bye. Sous-titrage ST' 501